Donc nous étions sur le point Des fois vous auriez oublié De défendre Xuchang face à l'attaque de Kaokao Et ça allait être surtout l'heure de gloire de Mifang Puisque c'est lui que je contrôle pour cette bataille Et on va voir un event en plus Si ça se trouve il va être dans l'event, ce serait drôle Montrez-leur ce qu'on vaut Et voilà, on a eu Mifang dans l'event Donc c'est vraiment son heure de gloire jusqu'au bout Magnifique Magnifique Donc j'ai mon sabre de phoenix Ah bah j'ai mon arme niveau 7 aussi pour les épées Très bien J'ai quand même Je redoute quand même une chose C'est que Les génériques sont pas très très bons en général Donc je vais mettre les items Je préfère Je préfère mettre des items De toute façon ils se rechargent assez vite Donc allez, autant les mettre pour une fois Qu'est-ce que je peux mettre dans l'an dernier Portée d'attaque étendue Allez Bon, Kaokao nous attaque lui-même apparemment Donc Mifang, Lu Bu, Zhang Fei, Liu Du, Madai Et puis aussi Contre nous Kaokao, Xiao Dun, Yu Jin, Gyo Jia, Han Zhang, Liu Sun C'est parti La défense de Xu Chang Les effectifs se ballent Ne sous-estimons pas l'ennemi Vas-y Mifang, fais-nous ta provocation Très bien Ok, battons-nous Ça me va A l'attaque Je suis le puissant Mifang Redoutez-moi Tiens, Xiao Dun Le puissant Mifang va détruire Xiao Dun Respectez-moi Je dis respecte-moi Je suis Mifang On appelle Mifang le gros bill C'est le mec qui est un peu trop à fond Le moment est venu d'attaquer Non mais là ça va, en plus avec les items que j'ai utilisés Je n'aurais peut-être pas eu besoin finalement Parce que Mifang après tout Mifang après tout est niveau 5 Oui, il est niveau 5, je confirme Et En moyenne, les officiers Les officiers ont l'air d'être encore au niveau 3 Donc il est largement au-dessus de la moyenne Enfin bon Ok, le Juggernaut Aïe Aïe Merde, le Jugsun a pris une base alliée Alors ça, ça ne va pas le faire Tu vas subir le Kourou du puissant Mifang Cette base est à nous Le mec il gueule le même quand tu prends une base Mais c'est la violence Ce Mifang Ah bah dis pas ça Mifang, voyons T'es gros bill Même Loubout il rivalise pas avec toi Loubout à côté c'est du pipi de chat C'est une grosse tafiole On est gros bill ou on l'est pas Voilà ce vermissot de Loubout qui se bat à mes côtés Putain ils ont repris la base derrière Par contre ils sont un peu chiants Ils sont en train de contre-attaquer de ma contre-attaque les mecs quand même Je constate du coup le Mezou de Mifang à l'épée Il fait pas comme le Mezou qu'on avait eu avec Zoukang Qui balançait directement les officiers Ah regardez, vous voyez les soldats restent dans le Mezou Donc du coup il est beaucoup plus efficace Oh bah ça va être intéressant Tu vas prendre une branlée Yujin c'est tout ce qui va t'arriver J'ai vaincu Xiaodun quand même Qu'est-ce que tu veux faire Tu m'étonnes que t'es en colère Xiaodun face à Tu t'es pris une branlée par Mifang Mifang le gros bill quoi C'est comme ça Je peux pas test Voilà Allez redonnez moi la base Cette base est à nous Ok Allez on y retourne On retourne à l'attaque Ta gueule La violence du mec quoi Il va rien dit de méchant en plus Moi je vous dis ta gueule Mifang il commence à prendre la grosse tête C'est ça Avoir trop de succès au bout d'un moment Là pour le coup Mifang il peut le dire Dieu de la guerre Mon oeil T'es qu'à donc ce guanyu Bon là c'est Fushiren qui dit ça normalement Bon Mifang peut le dire Pour le coup Cette cause mérite de courir pour elle Lancer l'attaque Les archers Dites Le mec il tue 5 un chien en une attaque Ça me rappelle cette réplique de Garus Enfin Cette réplique Ce dialogue de Garus Dans West Effect 3 C'est vrai que Vous avez réussi Vous avez réussi à tuer A tuer 3 soldats Avec une seule balle de sniper Non J'en ai tué 2 en réalité Le troisième ça comptait pas vraiment Il a eu une crise cardiaque Avec trop badass quoi Tiens Voilà du boudin Oh Bien essayé Personne ne touche le puissant Mifang Inclinez vous devant le puissant Mifang Sucez la bite du boudin Et à un moment donné il faut savoir s'arrêter Je suis revenu me battre Putain Mifang il a tellement pris la grosse tête Qu'il va aller signer des autographes Sur les boobs Des meufs à la Japan Expo Il est parti pour Ah je te retourne la question Tu sais qui je suis Mifang ? Je suis le puissant Mifang Et toi tu n'es qu'un vulgaire stratège Qui passe son temps dans une salle obscure A échafauder des plans Tu crois franchement que tu fais le poids Fassé à un guerrier tel que moi ? Je ne crois pas En plus tu t'habilles en robe A partir de là tu n'as aucune crédibilité Réplions-nous pour l'instant En plus tu t'habilles en robe Je ne sais pas 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 Je sais pas Avec un territoire en fonction de l'époque A laquelle on le joue Mais Il y a des tas de personnages Avec qui ça peut être intéressant Des personnages pas spécialement bons Mais en faire quelqu'un de gros bill C'est pas mal Et c'est pas facile C'est un vrai challenge De faire ça Parce que le mec Généralement si tu joues Mifang Dans un romance of the freaking bomb Déjà de base Les gens ne vont pas trop t'aimer Nous allons nous replier pour l'instant Tu vas avoir du mal à te faire des amis A partir de là Si tu n'as aucune considération De la part des gens Tes seniors N'écouteront jamais tes propositions Tu auras du mal à monter en grade En plus comme tu as des stades de merde Tu bosseras toujours Pas très très bien Donc quelle que soit la tâche Qu'on t'assignera Généralement tu feras un score très moyen Ce qui va ralentir Ce qui va ralentir La vitesse à laquelle tu vas monter en grade Ce que tu peux faire A la limite C'est étudier à mort Tu Genre tu A la limite tu restes officier libre Pendant un certain temps Et tu consacres Ta vie A étudier un maximum Et une fois que tu te sens prêt Tu rejoins un royaume Et à partir de là Tu peux peut-être faire quelque chose De pas mal Généralement Enfin si je veux vraiment réussir Une partie comme ça Ça c'est ce que je ferai Mais bon c'est C'est un putain de challenge Oh putain l'enculé Effronté de Eugene Il vient de reprendre une base Que je viens de prendre Il est même pas là en plus C'est juste ses troupes Ça me fait presque mal au coeur De devoir rétrograder Mi Fang Quand même Pour le coup C'est un personnage que je déteste En plus Mi Fang C'est un mec qu'on peut difficilement apprécier Mi Fang Mi Fang je vous rappelle Mi Fang et Fushiren C'est deux mecs Qui ont trahi Guan Yu Pour rejoindre le Wu Et Qui ont contribué fortement Du coup A la mort de ce dernier A la mort de Guan Yu Et des gros traîtres comme ça C'est difficile de les apprécier Alors apparemment Guan Yu était en même temps Un connard avec eux aussi J'imagine que dans un sens On peut les comprendre Mais Faire preuve d'un manque de loyauté A ce point là Pour le coup Ça fait mal au cul Kao Kao Tu vas subir le coup roux Du puissant Mi Fang Coup de Hut Du puissant Mi Fang Ou des joueurs Ca s'annonce bien Continuez P*****, Kaokao n'a pas envie de se prendre une branlée. Il est motivé à se défendre face à MiFing. C'est bon, Kaokao vaincu. Magnifique, MiFing, badass, qui regarde l'horizon, appuyé contre son épée. On a capturé Pan Zhang, c'est censé être un officier. Je ne me souviens même pas qu'il était là. Non mais Pan Zhang, je n'en veux pas. J'ai trop de lieutenants. Xeoba, non. Une alliance avec Kaokao, non. J'ai l'intention de l'achever, donc ce n'est pas la peine. On va se contenter d'un petit soin et d'un petit commerce. Très bien, Kaokao n'ose pas retourner au combat. C'est parfait. On va pouvoir l'achever, le petit Kaokao. C'est parfait. Lubu ! Je serai Lubu pour cette bataille. Zhang Fei. Et MiFing, bien sûr. MiFing, qui a toujours 5000 hommes. Je ne peux pas me séparer de lui. donc Guennping. Voxing. Il y en a combien ? 3200 ? Il n'y en a que deux, visiblement, donc Guan Ping et Madai. Voilà. Ok, j'ai ma pourfendeuse du ciel. Niveau item... Ah, j'ai déjà une huile du pan et une amulette de la tortue qui sont reproduits à nouveau. Non, je ne vais rien mettre de particulier. Je vais... Je crois que la selle d'éclair de feu, je n'ai pas de plan pour. Et pour le RP, ça aurait été sympa que je l'équipe quand même. Bon, allez. Pour le RP. Pour le RP, je prends éclair de feu. Objectif, vaincre Kaokao. Bien sûr, j'ai le réflexe de regarder objectif, mais bon, là on est en mode Empire, donc c'est particulier. Donc, Lu Bu, Zhang Fei, Mi Fang, Wax Yong, Guan Ping, Madai. Contre nous, Xiaodun, Yujin, Gyojia, Luxon. Et il y aura Kaokao qui va arriver tout à l'heure. Oh, putain. Kaokao qui est au château de Xiaapi. Et Lu Bu qui mène l'attaque. C'est le monde à l'envers. Ils sont carrément moins nombreux, là. On est largement en sureffectif. Il y a de quoi il est plein, moi. Oh, le Juggernaut. Ils en ont toujours des Juggernaut, ces gros cons. Ces gros cons du Weigh. Tiens. Je vais me replier pour l'instant. Ouais, remplis-toi. Ok. Le dernier. Boum. Carrément. À toi. Genre, tu cherches même pas. Bon, on va foncer sur Kaokao. Il est juste là. De toute façon, ils sont sous-effectifs. Ils sont carrément super faibles. On va pas perdre de temps. Sur une bataille comme celle-ci. Même si c'est contre le Weigh et que par pur symbolisme, je pourrais très bien quand même m'amuser à vraiment les défoncer jusqu'au bout. Mais bon. À quoi bon, honnêtement. À quoi bon. Autant de ne pas perdre de temps. Regardez-moi comment je me défonce en Circus. Pauvre Kaokao. J'ai pitié de toi, Kaokao. Et voilà. C'était vraiment une bataille express, quoi. Pour une bataille de capitale, franchement, en même temps, une bataille de capitale d'un mec qui n'a plus qu'une seule ville, c'est... Je sais même pas si... On peut appeler ça une bataille de capitale, mais ça n'est pas digne, quoi. Kaokao, capturé. Xeodun, capturé. Yujin, Yogyia. Yuxun. Très bien. Allez, Kaokao. Après tout, nous sommes deux héros. N'est-ce pas ? Autant que les deux héros joignent leur force pour un monde meilleur. Non ? Tu ne crois pas ? Allez, Nifang. Je suis désolé, je te dégrade. Et les autres, je les libère. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas de place. Enfin, je crois que je n'ai plus de place. J'ai atteint l'objectif, occuper 12 régions. Kaokao aussi. Non, 8 régions. Et 12 régions aussi. 12 000 points pour Gwen Ping. Je vais vérifier, du coup, au niveau de mon personnel, mes généraux sont pleins et mes lieutenants aussi. Ok. C'était ce que je voulais savoir. Une alliance avec Mengo pour qu'il me foute la paix, c'est peut-être pas mal. Le temps que je refasse mes troupes. Et après, maintenant que le pays est vraiment divisé en trois, il va falloir attaquer les choses sérieuses. C'est pas pour tout de suite, mon grand. Je ne suis plus en alliance avec Sun Jian, par contre. Ça serait bien d'en refaire une. Bon, on va refaire ça. Ah, mais je déployais des chars pendant ce tour, ça ne m'intéresse pas. Et je ne vais pas combattre pendant ce tour. En même temps, le reste, malheureusement, on va faire ça. Ok. Il m'attaque. Bon, on a le droit à un tour. Notre ceinture des 7 étoiles niveau 12 contre leur remède aux plantes niveau 16. J'aime bien. Contents que nous soyons arrivés à un accord. Nous nous reverrons bientôt. Nous nous reverrons bientôt. Ben voilà, on va faire une alliance avec Sun Jian pendant quatre tours, le royaume du Wu. Et en plus, on va redonner 2000 soldats à tous nos officiers. Ça, c'est bien. Mes plantes ne sont pas mauvais, n'est-ce pas ? Nous formerons un duo redoutable. Ensemble, nous rènerons sur le ciel et la terre. Donc, on est toujours en alliance avec le Nanman ? Ouais. Mais bientôt, on va les attaquer. Dès qu'on peut, on attaque. Alliance longue avec le Wu. Enfin, avec le royaume de notre choix, mais on est déjà en alliance avec lui, donc ça ne sert à rien pour l'instant. Commencer la bataille avec 50% des bases sous ton contrôle pendant ce tour. Pas mal, ça. Le mec. Ce fut facile. Arrête de te vexer. Ah non, on est encore en alliance. Merde. Bon, c'est pas grave. Allianz avec Menguo, non. Rétablir au maximum tous les soldats de Kaokao. Bah, y'a que lui maintenant, donc ça peut être pas mal. Échanger le plan d'amulette du dragon avec Menguo contre plan de ceinture des 7 étoiles. Ouais, mais ça, c'est de la merde. Ouais, bon, c'est pas grave. Euh... on va prendre le plan de Xi'o Kao là. D'accord. Laissez-moi faire. Vous joindrez-vous à moi sur le champ de bataille. Je peux vous assurer qu'on ne s'en ira pas. Sun Jian a demandé une attaque conjointe. Cette option sera ajoutée à la définition de la politique. Donc je peux aider Sun Jian à attaquer Menguo mais c'est carrément contre-productif que je fasse ça. Parce qu'on va être ennemi bientôt avec le Wu. Donc non, je vais commencer à attaquer le Nanman de mon côté. Cela étant, quand on va aider un camp allié, généralement, on est plutôt bien récompensé. Il nous donne pas mal de pognon mais on n'a pas vraiment besoin de ça pour l'instant. Ok, donc je serai le Wu Bei. Tout simplement. À 4000 hommes, on a Lu Bu et Zinfei, c'est ça ? Ouais. En costume. Celui-ci. Wax Yong. Je possède mon arme de rebondeur. Je ne vais pas équiper d'items, ça ne me semble pas nécessaire. On s'en fout de l'objectif, c'est un truc classique. Alors, Liu Bei, Zhang Fei, Lu Bu, Wax Yong, Lu Fang, Luan Ping. Contre nous, Zhang Lu, Fushiren, Lei Bo, Jushu, Wenshu, Fa Zeng. C'est un peu les mêmes encore. Mais bon, cette fois-ci, c'est nous qui attaquons et on va leur apprendre le respect. Difficile de prédire l'issue de cette bataille. Moi, je peux te la prédire déjà, on va gagner. C'est des officiers de merde en face. Fushiren ne te laisse pas énerver par un sac à merde comme... Euh, Zhang Fei ne te laisse pas énerver par un sac à merde comme Fushiren. Voilà. S'ils le sont. Ils sont carrément mauvais. La musique qui s'est saucée encore. Putain, la musique qui se fait saucer quoi. Ah, du coup, je commence vraiment à penser que c'est ma console qui a un problème parce que... C'est pas le même jeu, hein. C'est pas le même CD, quoi. Donc, à moins que le CD soit lui aussi et aussi un problème, que ce soit les deux, bah c'est la console. Je suis désolé, là. Apparemment, la musique, elle ne veut pas. Elle bug à moitié. qu'est-ce que t'as, lieutenant général ? Tu vas mourir pour une cause perdue. lancer l'attache. Ah, l'attaque. putain, il n'y a plus aucune ambiance, là. Franchement. Et je crois que la dernière fois où ça allait buger un petit peu comme ça aussi, c'était sur cette musique aussi. Cette musique qui me fait penser aux conquêtes de Sun Tse, si c'est souvent dans dans les moments des conquêtes de Sun Tse qu'on l'entend. Je pense que... Oula, ils sont nombreux quand même. Bon, allez, c'est pas grave. Je tente. Je tente d'attaquer directement au nord. On verra bien. Le truc, c'est genre les mecs de l'orchestre qui ont des trous de mémoire et qui s'arrêtent tous tout d'un coup et qui se disent « Ah oui, c'est vrai ! » Et puis ils reprennent tous en même temps. Comme des gros guis. Il ne reste plus que toi. Non, là-bas. Il y en a qui se planquent, là. Des archères. Elle tire des flèches de feu, en fait. Oh putain, la violence, quoi, de la musique. Pour vous jouer un mauvais tour. Ah bon, tu t'es repillé, dans le fait, en fait ? Comment t'as fait pour perdre ? Qu'est-ce que t'as branlé ? Qu'est-ce que t'as branlé, mon frère ? Qu'est-ce que t'as fait qu'un connerie. Donc là, ça y est, la musique avait repartie, là. Allez, à fond, là. Pour le solo de guitare, ça n'arrête plus. Ah, ah ben si. J'aurais mieux fait de me taire. Notre ennemi est puissant. Il faut qu'attendre ses attaques. Je suis heureux, une opaque. le grand rival de Mifang dans cette réalité alternative. Nous allons nous plier pour l'instant. nous avons enfin pris cette base. Eh ben voilà, victoire. bon, j'espère que ça fera pas trop souvent ce bug avec cette musique, mais... Si c'est que sur cette musique, ça va. C'est... Ça pourrait être pire, mais si c'est sur toutes les musiques, ça va commencer à être problématique, par contre. Fushian a été capturé. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai plus de place. Cherchez pas les mecs. Ma lance n'est pas un ornement mural. Oh, vous allez arrêter de râler tous. J'aime tant user de ma force au combat. C'était pas ce qui avait marqué dans les sous-titres. Évidemment, Sunjihan a gagné de son côté aussi. Ziyoukyou atteint l'objectif 1 au niveau 6 et est désormais au niveau 3. Nommer Loubout au rang de Grand Général. Elle le mérite, quelque part. Ah, mais j'ai oublié. Eh bien, écoutez, on nommera Loubout Grand Général au prochain épisode.